Alors voici Wanuri Kayou qui est une brillante réalisatrice kenyenne que j'ai rencontrée en arrivant ici à Nairobi. Mon prédécesseur me l'a présentée parce qu'elle a des liens étroits avec l'ambassade de France, dans le sens où, ayant conscience de la coopération entre la France et le Kenya en matière d'aide à la production audiovisuelle, elle a sollicité l'aide du bureau audiovisuel et l'année dernière est allée présenter son film, son court-métrage Poumzi à Cannes et elle a été primée. J'ai toujours eu une affinité vers le cinéma français, évidemment, grâce à sa histoire. Donc, pour aller à Cannes et créer des collaborations entre l'existe film, l'industrie et l'industrie et le Kenya, c'est la seule façon à faire. Donc, ça me semble comme le début d'une très longue relation. Je ne veux pas arrêter de faire de faire de film, donc je ne veux pas arrêter de faire de la France pour pouvoir m'aider à accomplir ce que je pense que c'est une création de la culture et la création de la création de la création. Sans la création de la création français, je n'aurais pas pu aller au festival, je n'aurais pas pu sentir comme un film maker, parce que la plupart des fois, quand tu es dans le Kenya, tu te sens que tu es juste en train de faire face. Mais quand tu vas à un festival et que tes films sont célèbres avec d'autres films et d'autres film makers, tu te sens que tu es partie de la communauté, et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à sentir que je suis partie de la communauté de la création de la création de la création français pour aller à Cannes. Et plus recently, j'ai embarqué sur un nouveau documentaire, appelé Gare, sur un homme sudané qui revient de l'Amérique après 18 ans d'être séparé de sa famille. Et la embassée française a été capable de faciliter le voyage pour nous d'en aller de Nairobi au Sudan, et pour nous d'être capable de faire ce documentaire. Et sans leur aide, certaines de ces choses ne seraient pas possible. La création de la création de la création de la création et de la création de la communauté ne seraient pas possible sans la création française. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...